Comment exporter des contacts d'un classeur Excel vers Google Contacts ? Par expérience, je sais qu'il faudra donner des titres que Google puisse comprendre, comme pour le prénom par exemple, ou le nom, son numéro de téléphone, le mail du contact. Afin de connaître le langage de Google, afin que je puisse donner les titres reconnus par Google, je vais devoir créer un contact fictif avec toutes les données dont j'ai besoin, comme le nom, le prénom, le numéro de téléphone, etc. et l'exporter dans Excel. Par la suite, certaines manipulations seront utiles. Je vous propose d'y aller et de commencer par créer. Avant de créer le contact, je vais créer un groupe de personnes en cliquant sur créer un libelé. Mais avant tout, pour avoir accès à Google Contacts, il vous faudra bien sûr un compte Gmail, comme je l'ai créé ici, j'ai créé un compte fictif. Par la suite, cliquez sur « Application Google » et vous cliquerez sur « Contact ». Ou bien, allez directement dans votre moteur de recherche, si vous ne l'utilisez pas Google comme moteur de recherche, et tapez « Google Contacts ». Par la suite, vous irez sur « Google Contacts » et vous afficherez bien sûr votre mail, ainsi que vos mots de passe. Alors, je reviens sur « Google Contacts ». Ici, je vais créer un groupe de personnes, par exemple, je ne sais pas moi, groupe professionnel, ou groupe d'une société, ou groupe famille, etc. Donc, je vais cliquer sur « Créer un libelé » et ici, je vais par exemple l'appeler « Test Contacts ». Je vais cliquer sur « Enregistrer ». Et par la suite, je vais recliquer de nouveau sur « Test Contacts » afin de créer mes contacts dans ce groupe. Donc, ici, je vais cliquer sur « Créer un contact ». « Créer un contact ». Et ici, par exemple, je vais lui donner comme nom, comme prénom, je ne sais pas moi, Alain, j'invente, Dupuis, j'aurais pu mettre l'entreprise, la fonction, bon là, je n'en ai pas nécessairement besoin, son email, donc je vais partir du principe que c'est la première lettre du prénom, le nom, Alain Dupuis, at, je vais le mettre chez orange.fr, et je vais lui donner aussi un numéro de téléphone, 07, je ne sais pas moi, 30, 25, 90 et 15. Je clique sur « Enregistrer ». Donc, je ferme ce contact, il est bien créé, et je vais à présent faire une exportation. Et ici, je vais choisir « Google CSV ». Je choisis bien sûr le groupe pour lequel j'ai créé mon contact, en l'occurrence « Test Contacts ». Donc, je fais « Exporter », et ici, un fichier CSV Excel va être créé. Je vais le mettre sur le bureau, sur mon bureau, je vais réduire mon moteur de recherche, il est ici. Alors, je vais ouvrir ce fichier, donc c'est un fichier Excel CSV, c'est-à-dire un fichier « Text ». Et là, bon, j'ai fait un test avant de passer par autre chose, j'ai voulu, parce que là, si on vérifie, toutes les données se trouvent dans uniquement une colonne. Donc, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux que, je souhaite que chaque colonne ait son titre. Name, prénom, numéro de téléphone, adresse, e-mail, etc. Donc, j'ai essayé, avant de passer par Power Query, d'aller dans « Données », ici, « Convertir ». Je fais « Suivant », donc là, apparemment, ça fonctionne, mais pas tout à fait, je n'ai pas mon contact, en fait. Donc, je fais « Suivant », et ici, je vais faire « Terminer », et là, mon problème n'est pas réglé. Ça reste toujours dans le même, là, le contact, je ne le vois même pas. Donc, je ne suis pas, et là, vous voyez, donc, Alain Dupuis, le contact que j'ai créé, c'est toujours dans la même colonne. Donc, je suis passé par autre chose, donc je vais fermer ce classeur, que j'ai exporté de Google Contacts. Je vais ouvrir un autre classeur, et je vais importer le classeur que j'ai créé, contact.csv, via « Données », ici, dans le groupe « Récupérer et transformer des données », « Obtenir des données », à partir d'un fichier, « Fichier texte CSV ». Donc, je vais chercher mon fichier, qui est sur le bureau, voilà, « Contact.csv », « Importer ». Donc, « Power Query » s'active, et je vais me « débarrasser », entre guillemets, des colonnes qui ne m'intéressent pas. Donc, je vais aller dans « Transformer des données », je suis donc « Power Query », je sélectionne, en maintenant, mon doigt enfoncé sur la touche « Composer ». « Control », les colonnes qui m'intéressent, en savoir « Name », « Given Name », « Family Name ». Je vais avancer avec mon ascenseur, alors j'avance, j'avance, et voilà, j'ai le groupe que j'ai créé, « Test Contact », je vais le garder, l'email, et le numéro de téléphone. Je lâche mon doigt de la touche « Control », je clique sur ma souris, clique au droit, « Supprimer les autres colonnes ». Donc là, j'ai gardé les colonnes qui m'intéressent uniquement. Je fais « Fermer et charger », et une feuille Excel apparaît, et à partir de là, je peux créer de nouveaux contacts. Donc là, par exemple, je vais créer, je ne sais pas, moi, « Paul Durand » pour « Name ». Donc là, j'ai le nom et le prénom, « Paul Durand », donc là, le prénom, « Paul », « Durand » pour le nom. Le test, le groupe, je le laisse, le groupe « Membership », je le laisse. Donc là, je vais, par exemple, créer un mail fictif, « P Durand », « Gmail », « .com », « .com », et un numéro de téléphone fictif. Donc, je ne sais pas, moi, 06, 15, 20, 35 et 20. Donc, 10 chiffres, je vais en créer un autre, « Aline », par exemple, « Aline Lothar », par exemple, « Lothar ». Donc, je vous rappelle que ces contacts n'existent pas, c'est des contacts purement fictifs. Donc là, « Given Name », c'est le prénom, « Aline ». « Family Name », c'est le nom, « Lothar ». Et je vais aussi créer un mail, « Aline Lothar », « Gmail », « .com ». Bon, cette dame ne m'a pas communiqué son numéro de téléphone. Je pourrais en mettre un fictif. Donc là, 06, 45, 80, 30 et 21. Voilà. Donc, par la suite, je vais devoir enregistrer ce fichier en .csv. Donc, je vais aller dans, là, je vais lui donner, par exemple, « Contact bis essai ». Et ici, dans « Type », je vais aller chercher « CSV DOS ». Et je vais aussi le mettre sur le bureau. Pourquoi je dois l'enregistrer en .csv ? Parce que, lorsque je vais importer ce fichier, Google Contact me demandera un fichier de type CSV. Donc, je vais l'enregistrer. Vous cliquez sur « OK ». Je ferme ce fichier. Et j'ai bien « Contact essai.csv ». Je retourne dans Google Contact. Ici, je reste, bien sûr, dans mon groupe que j'ai créé tout à l'heure, c'est-à-dire « Test Contact ». Et ici, je fais une importation. Je sélectionne mon fichier. Et je vais directement chercher le fichier que je viens de créer, « Contact bis csv ». Je clique sur « Ouvrir ». Et je fais « Importer ». Donc, j'attends un petit instant. Et, comme on peut le voir, les contacts que j'ai créés ont bien été importés. Donc, là, si je vais dans « Test Contact », dans mon groupe, je les ai bien. Donc, Alain Dupuis est en doublon. Pourquoi ? Parce que je l'avais déjà créé au préalable dans Google Contact. Donc, je pourrais éventuellement en supprimer. Ce tutoriel est achevé. J'espère qu'il vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications pour être averti des nouveaux tutoriels. Je vous remercie. A bientôt et au revoir.